Musique Nous serons la bienvenue aux personnes qui nous visitent la toute première fois. Nous allons ce matin partager la parole de Dieu. Mais avant, dans notre simple mot de prière, je puis passer à l'écoute. Notre Dieu, notre roi, toi à qui il a pu ce matin de nous accorder sur le réveil, nous te disons merci. Merci parce que tu nous as encore conduits dans ta maison, dans ta présence. Et c'est là que nous voulons avoir la nourriture pour notre âme. Permets que cette nourriture-là nous fortifie, que nous fasses du bien et que nous soyons toujours Seigneur dans l'intérêt de tes mains. La seule gloire qui revienne, au nom de Jésus. Amen. Nous avons deux tests aujourd'hui. Nous allons prendre le premier dans le livre de 2 Pierre chapitre 3. Et nous allons lire le verset 9. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Et puis, après, nous allons partir dans l'Ancien Testament. De Pierre chapitre 3, le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la répentance. Amen. Donc, voici un monsieur du nom de Pierre qui a marché avec Jésus, qui a été disciple de Jésus, apôtre de Jésus. Aujourd'hui, Jésus n'est pas là. Et c'est Pierre, Paul, Jean et autres qui conduisaient l'Église. Donc, chacun a son peuple en face de lui, à qui il donne un conseil. Donc, le conseil que Pierre était en train de donner à ceux qui étaient en face de lui, il le faisait comprendre simplement que la promesse de l'Éternel, ça fait dans la promesse, souvent on parle de patience. Et dans cette patience-là, certains trouvent que Dieu est dur, Dieu n'est pas rapide, depuis là ça ne vient pas, mais pour moi là c'est comment, mais quand moi aussi je vois la gloire de Dieu, quand est-ce que moi aussi je vais voyager, quand est-ce que moi aussi je vais avoir l'argent, il dit que ce n'est pas parce que Dieu t'arrête, mais il ne veut pas que vous périssiez. C'est ça l'objectif de Dieu. Sinon, si ça peut te donner, Dieu peut te donner. Mais si, pendant ce voyage-là, que tu attends depuis longtemps, pendant ce voyage, j'ai envie que tu es tombé dans l'eau quelque part là-bas, comment tu fais pour t'en sortir? Amen. Ou bien tu es allé aujourd'hui, et puis tu reviennes demain. Ou bien tu te maries aujourd'hui, et puis demain tu es divorcé. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. On veut avoir, mais on veut être bien dans ce qu'on a eu. Amen. On veut être heureux dans ce qu'on a eu. On veut être content, on veut que ça tue même. Sinon ce n'est pas d'avoir là. Avoir là, il vous dit que ça peut être tout de suite la même. Même pour Dieu, ce n'est pas la voie là qui est importante. Mais il faut que ce que tu as eu là, ça puisse rester longtemps. Vous voyez? Donc, pendant que toi tu es en train de dire, depuis là ça ne vient pas, depuis là, mais c'est comment? Entre dans Dieu, il est en train d'arranger autour de toi. Mais toi, tu ne vois pas. C'est ce qui va te faire périr, ce qui va te tuer là, c'est ce que tu es en train d'arranger. Il allonge. Il met de l'ordre. Ce qui peut permettre à ce que tu te sentes bien dans la bénédiction qu'il t'a donné. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc, nous, on n'a pas les yeux pour voir ce que Dieu fait. Mais quand tu n'as pas les yeux pour voir, il faut te dire. Parce que plus tu parles, plus la chose va loin de toi. Donc, au lieu de dire que je ne vois rien, voici le test de ce matin qui te dit, Dieu ne veut pas que tu périsses dans la promesse que tu vas recevoir. Donc, il est en train d'arranger. Il est en train de préparer, de disposer les choses pour vous. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la promesse de Dieu ne tarde pas. Parce que quand on dit que quelque chose a duré, ça veut dire qu'il y a eu un temps qui a été fixé. Et pourtant, Dieu n'a pas fixé le temps avec vous. Il a dit qu'il va faire pour vous. Mais il n'a pas dit que je vais faire ça en 2010 ou en 2011. Il a dit qu'il fera. Et la Bible dit que ce que ça vous dit, ça met l'accomplir. Donc, actuellement, toi, tu ne vois pas encore les choses accomplies pourtant tu es dans ton village. En train de régler un combat pour toi là-bas. Tu ne vois rien. Et pourtant, Dieu, il est en Europe où tu veux partir. En train de faire de la place pour toi. Donc, Dieu ne vous oublie pas. Mais Dieu travaille pour vous. Quand vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe la nuit. Même pour que tu te réveilles le matin, mais c'est un combat. Quand tu fais des songes, vous voyez les autres, tu es ensemble en mouton, du moins en bœuf, en char. Et puis quand même, tu arrives à te réveiller là, mais tu ne te poses pas la question où sont passés ces bœufs et ces char que j'ai vus. Mais c'est quelqu'un qui a dû se mettre devant pour que tu puisses te réveiller. Donc, quand même, il faut qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de Dieu pour ce qu'il fait pour nous la nuit, pendant que tout le monde dort. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu es malade. Tu aspires à la guérison. Mais Dieu est en train de faire un combat pour toi pour ne pas que la maladie t'entraîne à la mort. Toi, tu cherches la guérison, mais Dieu est en train de te pagner de la mort. Et une fois que tu es pagné de la mort, la maladie, la Dieu enlève tout. Tout simplement. Donc, derrière la promesse de Dieu qu'on attend, je voudrais que ce matin, tu puisses voir le combat que Dieu est en train de miner pour tes enfants, le combat qu'il mène pour ta famille, le combat qu'il mène pour ton travail. C'est ça qu'il faut voir. Au lieu de dire, je ne vois rien, ce n'est pas encore venu, ce n'est pas encore arrivé, mais quand ça va venir, c'est quand même depuis là. Son début, il y a un combat qui est en train de se faire. Maintenant, pendant que ce n'est pas encore arrivé, pendant que tu n'as pas encore vu cette gloire de Dieu que tu attends, la solution, ce n'est pas de me mûrer, ce n'est pas de se plaindre, mais c'est de faire quoi ? C'est dans Josué. Josué chapitre 1, verset 9. Josué chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit ? Josué chapitre 1, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ceux qui voient là-bas, dans la Bible. Ne t'est-ce pas donné cet ordre ? Vous voyez ? Ce n'est pas à négocier. Fortifie-toi. Deux, prends courage. C'est un quoi ? C'est un ordre. C'est un ordre. C'est-à-dire que même si tu ne veux pas haut, tu es obligé. C'est ce qu'il faut faire. Même quand il dit que votre cœur ne se trouve pas là, c'est aussi un ordre. Fortifie-toi et puis prends courage. C'est un ordre. Vous pensez que c'est quelque chose ? Non, mais Seigneur, mais s'il n'y a pas de Covid, pourquoi il est là ? Il n'y a pas de pourquoi dedans. C'est un ordre pour toi ce matin. De te fortifier. Il n'a pas dit que j'ai déjà te fortifier. Toi-même, fortifie-toi. Et puis prends courage. Dans ce que vous devez faire, c'est de vous fortifier. Quand tu n'as pas encore vu la main de Dieu, quand tu n'as pas encore vu la droite de Dieu, que tu attends dans ta vie, tu as un autre sur toi de te fortifier. Tu n'as pas le droit de passer à gauche ni à droite. Tu n'as pas le droit de chercher des raccourcis. Tu n'as pas le droit de retourner dans la cigarette. Tu n'as pas le droit de retourner dans la poisson. Tu n'as pas le droit de retourner à ce que tu as vomis. Tout ce que Dieu te donne comme ordre, c'est de te fortifier. C'est-à-dire le conseil à toi même faut te donner. Personne ne va bénéficier à toi. Amen. C'est pourquoi tu avais ouvert mon âme. Confie-toi à l'éternel. C'est l'autre qui l'a reçu. Son âme doit se confier à Dieu. Donc, voici comment il faut se comporter quand tu attends quelque chose de la part de Dieu. Il ne faut pas avoir seulement le négatif. Dieu n'est pas encore arrivé à faire ce que tu veux. Mais depuis là, il faut voir le côté où Dieu en train de travailler dans le secret. Mais non, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me fortifier. Et puis, je dois prendre courage. Quand on dit à quelqu'un, on prend courage là, ce n'est pas parce que tout est rose autour de toi. Ce n'est pas parce que tout va bien autour de toi. Mais c'est parce que tu es dans la chaleur, tu es dans la pluie, tu es dans le feu, tu es dans les difficultés les plus absolues. Et puis, tu es dit, prends courage. Tu es malade. Regardez tous les malades là. Paralytiques de secours. Qu'est-ce qu'il leur dit? Prenez votre lit et puis marchez. Mais s'ils pouvaient marcher à l'entente, qu'ils aient leur marché. Donc, ça veut dire que le malade lui-même doit d'abord faire un effort de prendre son lit et en essayant de prendre son lit, la guérison s'est installe. Mais le miracle vient en même temps. Mais le malade a dit, mais Jésus, il y a longtemps ici, là. Pourquoi ça aujourd'hui, là, il t'en prend pour bâtir? Si il pouvait prendre il y a longtemps, il n'y a plus. Mais eux, tout ça, ils ont exécuté. 38 temps de maladie au bord de la piscine. Jésus, prends ton lit, marche. Il s'est élevé là, puis son lit. Il n'a pas dit à Jésus, mais pourquoi quelqu'un n'a jamais dit à prendre mon lit? C'est comme cela, fortifie-toi de prendre courage. Amen. Donc, on ne veut plus voir sur vos visages des regards inquiets. On veut voir des gens qui se fortifient et puis qui prennent courage. C'est ça, les enfants de Dieu. Est-ce qu'on se compense au matin? Sinon, nous tous, on est là. On a tous des difficultés à certains niveaux. On a des soucis à certains niveaux, mais on sait se fortifier. Et puis, on sait prendre courage parce que ce qu'on fait, ça motive l'autre, ça donne du courage aussi à l'autre. Amen. Donc, même l'homme de Dieu qui a faim de vous, il sait aussi se fortifier et il sait prendre courage. Ce n'est pas parce que tout va guérir, mais c'est parce que c'est un ordre qui est là. Donc, vous avez un ordre ce matin, c'est de vous fortifier. C'est de prendre courage. Ce n'est pas à discuter, ce n'est pas à dire, je suis petit, je viens d'arriver, il n'y a pas ça dedans. Tu as un ordre, tu as un ordre ce matin. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Et à ce moment où Dieu entend de lui dire ça, Josué venait de perdre Moïse. En tant qu'on dit, tu as perdu Moïse, il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est Moïse qui vous a fait sauter d'Egypte, c'est Moïse qui vous a fait traverser la mer rouge. Quand l'eau était à mer, c'est Moïse qui a fait que l'eau est devenue douce. Tout ça là où Josué s'est dans sa tête, s'est mélangé actuellement. Et puis Moïse dans ça, il est mort. On fait comment? Dieu dit, fortifie toi à petit. Et puis prends courage. Donc c'est à Josué de se fortifier, puis de prendre courage. Et il va voir la mer puissante de Dieu. Donc voici un peu ce que Dieu voulait nous enseigner ce matin. C'est un ordre. Arrêtez de vous lamenter, arrêtez de pleurer, arrêtez de dire, quand est-ce que je vais voir? Il faut te fortifier, puis prends courage. C'est tout ce que Dieu te demande. Que Dieu nous bénisse, et que Dieu nous fortifie encore. Amen.